Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce septième épisode de Un jour un film, septième podcast. Aujourd'hui on va parler d'un film absolument remarquable, un film réalisé par Clint Eastwood. Je parle de Million Dollar Baby. Alors je pense que je ne vais pas trop m'éterniser sur ce film-là, parce que vous l'avez probablement déjà vu. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de le regarder illico sur Netflix s'il est disponible. C'est un film qui a un plus eu des critiques d'Ithyrambique, qui a eu l'Oscar du meilleur film. Et donc qui est pour moi un des meilleurs films de Clint Eastwood. Il y a un casting assez dingue. On a Clint Eastwood qui joue le rôle principal, le rôle du coach, de Frankie le coach. On a donc Hilary Swank, Morgan Freeman et puis on a des seconds rôles tels que Matt Coppénia qui avait un tout petit rôle dedans. Pour moi, comme je l'ai dit, j'ai vraiment adoré ce film. Je trouve que la réalisation de Clint Eastwood est au top. C'est vraiment un scénario de Paul Haggis, qui est un énorme scénariste hollywoodien, à qui on doit aussi quelques films tels que Collision dans la vallée d'Ella. Et le scénario déjà est très très fort. Donc ça raconte quoi en fait, Million Dollar Baby ? C'est l'histoire d'en fait d'une jeune femme en fait, qui vient d'un milieu très 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 défavorisé, un balle-grain assez spécial avec une famille qui l'a délaissée. Vraiment, on va dire une jeune femme qui est très pauvre quoi, qui n'a que la boxe pour exister. Et donc c'est l'histoire de ce combat en fait, de cette femme, jeune femme, qui va survivre à travers la boxe, et qui va valoir un million de dollars. Et donc c'est, voilà, on retrouve les thèmes de la réussite sociale, de la survie aussi, de la persévérance, parce que c'est une jeune femme que personne n'attend, et qui va donc chercher à être entraînée par Clint Eastwood, qui est un coach de boxe, un petit peu sur le déclin, et qui ne veut pas l'entraîner au départ, parce qu'il n'a plus envie de ça en fait, il n'a plus envie d'entraîner. Et il va se laisser en fait séduire par sa persévérance, et par son côté dur à cuire, son côté qui ne lâche rien quoi, pour qui la boxe c'est tout quoi. Et il va finir par accepter l'entraîner con. Et donc c'est l'histoire de cette histoire-là, de cette femme qui va donc devenir une excellente boxeuse. Voilà, je ne m'éterrisserai pas sur le scénario, ça reste un drame assez fort, assez touchant. Et puis au-delà d'un film uniquement sur la boxe, c'est quand même un genre en fait qui a été pas mal employé et utilisé par des grands réalisateurs, que ce soit Martin Scorsese par exemple, ou même Robert Wise avec « Nous avons gagné ce soir » et « Marqué par la haine ». Deux grands films sur la boxe. Moi, un de mes films préférés, c'est « Gentleman Jim » de Raoul Walsh, qui est sorti en 1942, qui est un film aussi sur la boxe. Et puis on parle évidemment de Rocky aussi, de style sur Stallone. Enfin, ce genre-là en fait, c'est un genre cinématographique qui permet en fait d'explorer la persévérance, la loyauté, la force mentale des personnages et la volonté en fait de se dépasser. Donc ce film-là ne déroge pas à la règle, sauf que voilà, il y a toute une... Là, on est d'un côté féminin aussi. Et ça bascule petit à petit dans autre chose. J'en dirais pas plus si vous l'avez pas vu. Mais bref, c'est un film vraiment remarquable. J'en parlais brièvement, la réalisation de Clint Eastwood est au sommet et au top. La lumière est absolument magnifique. On retrouve les motifs de Clint Eastwood qui reviennent souvent dans ses films, tels que le clair-obscur avec des personnages en fait ambivalents qui montrent un peu leur face, leur dark side. Et tout ça, c'est montré uniquement par la lumière, par la mise en scène. Ça reste un film vraiment majeur que je vous recommande absolument et qui est donc disponible sur Netflix. Voilà, pour moi, la note, je lui mets une note de 9 sur 10. Donc on est vraiment pas loin du chef-d'oeuvre absolu, quoi. Et un des meilleurs films de Clint Eastwood. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Merci.